Outremernews.fr, le site de l'actualité Outremer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur Youtube. Martinique, actualité. 8000 km pour le voir, on va pas le voir, vous le verrez. Pourquoi nous nous sommes plus en zone ? On a pas le droit. Vous faites une demande. Comment ça ? On a déjà fait une demande. On a pas vu. On a fait une demande. On a des problèmes, des Martiniqueurs, des problèmes qui sont plus urgent. Les Martiniqueurs, des problèmes... Écoute, de l'ordre du jour possible et des possibilités, la situation d'hier soir et le comportement d'hier soir met fin à cette possibilité-là, à tout le moins provisoirement. Ça n'est pas acceptable de fonctionner comme ça. Je n'ai pas de difficulté pour être l'interlocuteur de certains nombres de personnes, quoique il y a des conditions à cela. La première, c'est qu'on se respecte les uns et les autres, qu'on commence par ça et qu'on ne commette pas potentiellement des infractions pour forcer les décisions et, en la circonstance, pour forcer le passage. Je tiens d'ailleurs à nouveau à remercier le préfet pour son attitude. Une plainte a été déposée ? Ce n'est pas moi qui ai déposé une plainte, mais en tous les cas, des personnes ont été agressées, y compris violemment, et qu'il leur appartient, effectivement, de donner les suites judiciaires qu'il le faut. Mais en toute hypothèse, je ne maîtrise pas les suites judiciaires, que les choses soient bien claires. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne force pas le passage de cette façon-là, avec cette violence-là, pour obtenir un rendez-vous que, par ailleurs, on n'a pas encore demandé, parce que c'est aussi ça, la réalité. Le rendez-vous n'était pas demandé, il n'a pas été formalisé. Je n'ai pas reçu, moi, personnellement, ou le secrétariat de la préfecture, une demande formelle de rendez-vous. Ce n'est pas du formalisme, c'est simplement la traduction d'une volonté de vouloir potentiellement me rencontrer, et qu'on puisse organiser les choses. Il n'y a rien eu de tout ça. Et en revanche, il y a eu une réalité, un fait ou des faits, qui consiste à rentrer de façon forcée à la résidence du préfet, qui, je rappelle, est par ailleurs une résidence privée, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, et avec un climat de violence inacceptable. Donc, ça augure mal des capacités à pouvoir discuter. D'accord, donc vous ne nous dites rien sur l'issue du judiciaire ? Non, parce que je ne suis pas, je ne représente pas le pouvoir judiciaire. Et ça, j'y tiens absolument. Est-ce que ça veut dire que vous ne rencontrerez pas le Airpac durant votre séjour ? Je vous ai dit que les éléments de fait d'hier posent un élément nouveau, qui constitue vraiment, pour moi, le fait de m'interroger, effectivement, de donner suite à une demande de rendez-vous qui n'a pas encore été posée. Alors, je suis arrivé ici disposé à rencontrer tout le monde, à condition qu'il y ait un principe simple, qui est un principe de respect, à la fois des demandes de rendez-vous et de la manière de faire. Et que, pour ma part, toute autre attitude constitue un élément quasi rédhibitoire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La déambulation, vous avez déambulé dans les rues de France, mais vous, on peut s'asseoir... Outre-mernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Outre-mer News sur YouTube.